C'est toujours compliqué la mise en marche, je crois. Bon, on n'a pas le time, on a des choses à faire à Berryghost. Alors, juste deux minutes. Voilà, parce que j'essaye d'optimiser Twitch chat pour que je puisse le voir. Hop, hop. Voilà, voilà. C'est fait. Bon, donc on était à Berryghost. On avait trouvé Gurk. Et maintenant, on a des nouvelles quêtes, je crois. Ah oui, on n'a toujours pas trouvé la cave de Landrin. Donc j'ai menti sur tous les réseaux sociaux. J'ai dit que, oui, on était dans la cave. Mais en fait, non, pas du tout. Bon, il y a l'histoire du capitaine qu'on n'a toujours pas trouvé. Le livre de Père de la Flamme qui est à Château-Suis, donc c'est mort. Et on nous a parlé de, voilà, à côté des mines de Nashkel, il y a un truc. Mais du coup, on n'est pas allé jusqu'au bout dans la mine concurrente. Bon, est-ce qu'on a fait notre enquête à Berryghost, là, du coup ? On a toujours ça. Il faut identifier ça, ok. Bon, bah du coup, c'est parti. On va aller dans la mine concurrente. Hop, changement de programme. On va à Bois-Gilet. Ah oui, c'est vrai qu'on a tué Silk. Bois-Gilet, alias, bois, T-shirt. C'est dommage qu'il n'y ait pas un moyen d'appuyer sur un truc pour pouvoir, genre, accélérer le temps. Je pense qu'il doit y avoir des mods comme ça. Je n'ai pas regardé les mods. J'avoue, on joue en vanilla. Excusez-moi. Bon, on est reparti pour, du coup, Bois-Manteau. Ah oui, mais il faut identifier, mince, oh là là. C'est où qu'on identifie en général, dans le coin ? Ah, bras amical. Bon, on va aller à bras amical, d'abord. On va se faire attaquer sur le chemin. Voilà, hop. Qui sait que ça que c'est ? Qu'est-ce que c'est que... Ah, des grouilleux. Bon, ça, ça va aller. En tout moment, c'est fini, normalement. Voilà. Regardez ! Ils sont tellement opérationnels qu'ils font des 1 contre 1. Il faut les tuer par contre 1. Ah, il a switché pour son arme. Tu n'as plus de flèche. Ah, c'était trop dur. C'était trop dur. Trop dur. Une dash facile. On va dormir. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dormir quand on est dans les systèmes de combat. Salut, Camelou. Bonjour. J'espère que tu vas bien. On repart à Bois-Gilet. Non, d'abord à Bramical, parce qu'il faut qu'on aille identifier un truc, gratuitement. Oui, bien sûr. Si c'est possible. Je viens de faire un voyage de 10 heures. J'espère que tu n'es pas trop fatigué. Beaucoup de marche. J'espère qu'au moins, ce qui est bien, normalement, ça fait du bien aux hanches de marcher autant. Au dos. 10 heures de marche, là, je pense que c'est le moment de faire dodo, mais bon. On est des aventuriers. On ne l'est pas. Nous, on marche au moins à 24 heures. Oui, bien sûr. On va aller le vendre tout de suite. Donc, on est sur la même partie que la dernière fois, bien entendu. Roland de la tour Bresson. On va vendre ça tout de suite. On va se débarrasser rapidement de ça, maintenant qu'on commence à avoir un niveau. On va marquer à laquelle vitesse nous nous déplaçons. Est-ce que ce ne serait pas parce que Razad a juste 32 points de vie et que du coup, ça suffit pour pouvoir passer à autre chose ? Je ne sais pas. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est fait. Alors, re-désolé. Ouais, du coup, oui, ça va bien. J'espère que toi aussi, comme je... On va répéter les mêmes choses, bien sûr, plusieurs fois. Bah non, mais non. Sur le premier parvenu, bien sûr que non. Mais le truc, c'est que... Les grouilleux, ça va. Disons que c'est les premiers monstres que tu rencontres, donc ça va. Mais après, par contre... Une autre histoire. Ah, mais si, c'est vrai qu'il fallait passer par là. Il y avait un piège, ici. Ah, c'est ça. Attendez, on sauvegarde quand même. Parce qu'il va y avoir des araignées dans le coin. Toujours vivantes, normalement. Le premier rat. Bah, il n'y a pas eu d'attaque de rat. Normalement, c'est vrai que dans les JDR, en général, les attaques de rats et les attaques d'araignées, c'est un peu le B.A.B. Pour l'instant, on n'est pas allé non plus dans une cave. On n'arrive pas à rentrer dans la cave de l'entrain. Attendez, il n'y a pas un piège, ici ? On va dormir. On va dormir, ici. On va se faire attaquer par des araignées. Oui, donc, normalement, on a une petite strat de MJ basique. C'est-à-dire, quand tu n'as pas encore totalement la quête, tu fais perdre les gens dans des souterrains qui sont des labyrinthiques. Tu mets des rats, des araignées, des trucs un peu... Mais oui, il y avait bien un piège. Et donc, du coup, voilà. Et... Oui, bien sûr. Mais du coup, on n'a pas dormi. Je vais sauvegarder avant. OK. Mais voilà. Donc là, on n'a pas tout ça. Par contre, on a la difficulté du... Quand tu es niveau 1, tu prends cher. Voilà. On va sauvegarder maintenant. Comme ça, on aura déclenché le... Là, on ne peut pas sauvegarder pendant qu'on est immobilisé. Oui, euh... Est-ce qu'on va trouver cette mine isolée ? Ça, c'est la grande question. Parce qu'en vrai, sur la map, on n'a pas masse de choix. Parce que là, on ne peut pas aller là-haut, d'après ce que j'ai compris. Peut-être aller en haut, là. Ici. Et ça sera juste nos options. Alors. Disons que tu fais partie de... Des gens, j'imagine, qui auront bien aimé Bolle du Roquette. Est-ce que j'ai bien... Est-ce que j'apprécie actuellement... Je dirais moyen ? Oui ? Dans le sens où... Euh... Ben, on se retrouve avec... Très simplement... Je me sens beaucoup plus à l'aise dans la forêt. Très simplement, on se retrouve avec... Avec juste le fait d'avoir monté des niveaux. Donc, oui. Forcément, tu te retrouves plus... Tu te sens plus à l'aise. Vu que tu te fais pas tabasser par le... Le... Le grouilleux du coin. Voilà. Mais... Moi, j'annonce, hein. Dans pas longtemps, on va avoir un problème sur le fait qu'on n'a aucun lanceur de ça. C'est sûr. Parce que, on n'a pas équilibré le truc. On a juste dit oui à tous les gens... Qu'on a rencontré la première fois. T'avais pas d'ordi sur ça... Ah ! Bah, du coup, est-ce que... Tu ne peux pas... Je pense qu'il y a moyen de le récupérer en mobile, celui-ci. Si tu veux tester. Bon. Ce n'était qu'un passage. Donc, j'imagine que c'est là-haut. Ah ah ! Je l'avais dit qu'il y avait un bois... Un bois t-shirt ou bois chemise. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des wyverns ! Quel enfer ! Bah voilà, on va mourir. Là y est. C'est plié. On a rencontré des... On a rencontré des dragons. Ça y est. Peut-être qu'on n'aurait pas dû aller par là. Allez. On va essayer de faire un choix. Donc, l'autre se fait une bouclate. Nous, on fait des petites balades. Dorn ! Est en train de décéder. Ah ! Ah ! C'est fait. Allez. Allez, de la vie pour dormir. Ok. Une tâche facile. Salut ! Salut ! Salut, Azure. On est en train de faire la super stratégie de la balade de wyvern. C'est-à-dire de se balader. Ah, mais tout le monde se fait défoncer. Excusez-moi, attendez. On revient. On en revient. Ok ! Mon dieu. Non, moi, je ne vire personne. C'est-à-dire. Enfin, moi, j'aimerais bien virer le couple. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est que le couple, là, il me dérange. Dans le sens où tu es obligé de les avoir à deux, je crois. Eh, mais on a traversé sans se faire défoncer par des wyverns. C'est incroyable, ça. Une tâche facile. Je crois qu'on est à bois... À bois t-shirt. Ah ! Des lourds indomptables. Effrayants, bien sûr. Recule un petit peu pour attaquer mieux. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Regardez-moi cette stratégie. Cette stratégie d'attaque. Voilà. Disons que les wyverns étaient un peu vénères, ouais. Je ne sais pas pourquoi on s'est trouvés face à des wyverns d'un coup. Je pense que c'est le coin. Le coin des wyverns. Salut, nibbleur. Bonjour. Nibbleur. Position artistique. Badge artistique. J'espère que tu vas bien. Je ne vous parlerai pas. Vous avez l'air d'un compagnon qui traîne dans le coin. Toujours un mage. Non, non, non. Justement. Excusez-moi. Je rappelle que... Dans les JDR, les gens ne s'équilibrent pas, normalement. en discussion, en préparation. Ils jouent les personnages qu'ils ont envie de jouer. Donc, Badgeursget va se plier à nos attentes de joueurs de JDR. C'est comme ça que ça a été vendu, non ? Moi, j'ai vu la grosse marque de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est... Non, inquiète. Eldot Kron. Que diriez-vous d'un verre d'un bombon ? Ben oui. Je ne sais pas que vous apprécierez cette laqueur. C'est l'une des meilleures qui soit. Vous vous demandez probablement pourquoi je montre aussi généreux ? Ben sûrement parce que je vous ai empoisonné. C'est ni vu ni connu. Il se trouve qu'il s'agit d'Entar, d'Entar, d'Écure d'Argent, là, du Duc de la Porte de Baldur. Ben bien sûr. Sa situation est d'autant plus compliquée. Toutefois, avec votre aide, nous pourrions la tirer des griffes tyranniques d'Entar. Mais la meilleure est à venir. C'est que comme Entar nous poursuivre. De toute façon, nous pourrions lui demander une rentrée en son très élevé. Oh là 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 là. On est toujours aussi servile ou est-ce juste aujourd'hui ? Ah mais si je lui dis oui, on va être dans l'accord direct. Bon. Parce que si on lui reparle, il rediscute. Voilà. Je lui remets un petit bâche. Salut. Bon ben c'était cool de te rencontrer, j'imagine. Merci. J'imagine que tu es voleur, vu la capuche que tu as. Bon ben c'était cool. Ah. Je me disais aussi qu'on pouvait finir sans mage. C'est trop facile d'avoir l'équipe lambda comme dans le film. J'ai fait de bonnes bouclades dans le labyrinthe parce qu'ils n'ont pas réfléchi à ce qui se passait. Oh. Des ours. Attendez. Il faut que j'aille employer mon charme animal. Regardez. En rencontre avec les ours. Voilà. Contre les sorts. Donc le gars Oui. Est plus équipé contre les sorts que moi. Une tâche facile. Tu es un ours noir qui se balade dans la forêt. Je soupçonne un druide. D'ailleurs. D'ailleurs. Ce qui était bien c'est ça. C'est que dans le film. Il n'y a pas trop de forcing sur. Ah en fait on a fait un jeu qui s'appelle Baldur's Gate. Et on a fait un autre jeu qui s'appelle Donjot et Dragons. Et du coup. Et qu'ils ont été subtils dans l'écriture. Donc du coup en fait ça ressemble à une partie de JDR. De Donjot et Dragons bien sûr. Mais. Mais. Mais ouais. Ils n'ont pas été bons. Et je crois qu'ils ne parlent pas beaucoup de la porte de Baldur. Mais une fois. Mais vu que je ne connais pas le lore. Et que je ne lis pas de toute façon. Vous avez dû traîner à côté de Réunion Bell. Je ne lis clairement pas le lore. On n'est pas là pour ça. Dans quel film ? Bah le film Donjot et Dragons. Le dernier. Qui est sorti en 2022. Si tu n'es pas au courant. 2023. Je ne sais plus. On est à la fin 2023. Donc c'est possible que ce soit 2023. Ouh là là. Oui ça doit être 2023. Ça doit être. Non. Début d'année 2023 je dirais. Je ne sais plus. Mais attends. Je vais te dire. Il y a eu un film. Et avec Chris Pine. Je crois. Le gars qui joue dans Star Trek aussi. C'est bon. J'ai une tête carrée. Attendez. On va traverser ce point. Mais d'abord je vais vérifier. Quelle est la date. Bonjour les dragons. L'honneur des voleurs. Film 2023. Oui il y a un autre film. C'est l'autre film qui est un peu plus gênant. On va dire. Qui est. Attendez. 2000. Que j'avais vu aussi. Qui est vachement nul. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Parce qu'on dirait qu'il y a. On dirait qu'il y a. Ah oui. Sur la photo. Alors il y a des. La qualité visuelle. De cette affiche est incroyable. Mais on dirait que. Que la personne. P. L'empire. On dirait la seule qui joue dans. Ah non. C'est celle qui joue dans Ghost World. C'est. Comment elle s'appelle. Tora Birch. Mais on dirait qu'elle est jouée dans. L'histoire sans fin. L'impératrice. Mais non c'est pas elle. Vérifiez. On dirait qu'ils ont retouché sa tête. Pour ressembler à l'impératrice. Dans l'histoire sans fin. Le premier c'est une dôme. Oui mais bon. Vous savez. Il faut savoir apprécier quand même. Les dômes. Pour pouvoir avoir des films de bonne qualité. Après. Il faut que. Tu vois. Il faut que les gens fassent des erreurs. Des fois. Il serait bon. Que vous preniez garde. A ce que vous faites. Dans ce bois. D'accord. Bonjour. Je vous ordonne de vous arrêter. Je vous ordonne de vous arrêter. Au ciné. Ah. Tu es allé voir au ciné. Ouh là là. En 2000. Je crois que je n'allais pas voir ça. J'allais voir. La Miyazaki peut-être. Nous n'avons pas de temps. On va vous concentrer. L'ancien. Qui êtes-vous ? Que nous voulez-vous ? Que nous voulez-vous ? Je m'appelle Laskal. Je protège le bois. T-shirt. Je dois vous poser une question. Avant de vous laisser. J'ai un message. Ah. On peut même l'appeler le bois juste au corps. C'est encore mieux. J'ai un message pour ceux qui servent le trône de fer. Ah. Je connais. Georges R. Georges R. Georges R. R. Martin. Seriez-vous un membre de cette organisation ? Euh. Euh. C'est qui ? On ne connaît même pas qui c'est. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ma question précédente n'était qu'un test. J'apprécie que vous soyez également contre cette organisation. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui c'est. Nous n'avons pas eu le journal de la géopolitique. On n'a pas lu le courrier international de Valdur's Gate. Je ne sais même pas s'il parle de géopolitique d'ailleurs. Sans doute. Prenez ceci. Vous nous aidez contre le trône de fer. Leur fortin est à l'est. Ok. On m'a donné quoi ? La potion d'invignéabilité. Ouh là là. Ça a l'air d'avion à la suite. Une tâche facile. Le premier c'est une douce en... On regardera si tu veux. On sera à une projection ciné. Je ne sais pas où. Je crois que ça se fait du côté de Discord. Et j'ai cru comprendre que Prime me permettait de faire ça aussi. Je ne sais pas si c'est dans le Prime l'aimé. Mais vu que je n'ai pas le Prime. Euh... Voilà. Je n'ai aucun abonnement. Je vous avoue. Ah si. Peut-être le truc de la BNF là. Pour Europress. Est-ce que c'est un abonnement ça ? En 2000 j'avais 23 ans. Et j'avais masterisé 2-3 parties de Advanced Dungeon. Donc j'ai compris l'expression pleurer des larmes de sang. Je comprends. Bienvenue dans tes 23 ans du coup Clem Lelue. Je me souvienne qu'il y a quelque chose ici. Il devait y avoir un truc. Bonjour. Faldon. Vous êtes à côté d'un menhir. Je m'appelle Faldorne. Je suis à la recherche de personnes prêtes à se battre pour protéger cette forêt sacrée. Ah... Une druide. Est-ce que j'imagine ? Juste Faldorne. Je suis désolé. On est déjà 5. Donc, on va monter un niveau devant toi. Voilà. Mais nous on est équipés. Comme pas possible. Tu vas nous regarder sauver ta maison je suppose. Ah ! Ah non, j'ai cru que c'était une entrée de... La civilisation semble bien loin quand on vient de la ville. Taka. Ah, c'est dur de lire en 2000 j'avais. Parce que d'un coup je me sens obligé de calculer aussi. Oui, bien sûr, Nibleur. Quiconque se réclame des ordres druidiques traditionnels d'encourir notre colère, comme tous ceux qui profanent la nature. J'ai reconnu Jaira parmi vous. Elle a certainement essayé de vous convertir à ses vues excentriques. Que les gens vivent en harmonie avec la nature. Cette faiblesse d'esprit doit être combattue. Vous avez pactisé avec les ennemis des druides de l'ombre. La mort sera votre châtiment. Mais... Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne fais que traîner dans un bois. Excusez-moi. Ah bah regardez, Razad il a dit, ok d'accord, je te fais la pomme solaire de l'enfer dans ta tête. Nous allons nous équiper de l'âme poison, bien entendu. Nous allons bien entendu rien faire. Et ensuite, est-ce qu'on a quelque chose d'autre ? Non. On va te taquer. Et nous, de loin, on va faire genre on fait quelque chose. Voilà. Attaque. Regardez bien cette tactique. Dignes de Baldur's Gate. Incroyable. Bien sûr, se mettre à 5 sur une personne, la meilleure des techniques. Venez. Voilà. Je crois que ça explique toute la stratégie que je mets dans ce jeu. Oui, bien sûr. On peut réfléchir plus que 3 secondes. Bon, j'ai décidé de, comme vous avez pu voir, j'ai décidé de reprendre mes vieilles habitudes, c'est-à-dire de scanner les environnements. Ah, j'ai entendu un piège. Euh, bah j'ai détecté quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah non, c'est juste que je suis revenu à la détection des illusions. Ah, je ne dirai rien, mais c'est vrai que quand tu te balades en groupe de 5, je ne citerai pas les personnes. D'ailleurs, c'est bizarre, mais... On a pris des routes. Rappelez-vous, toujours prendre les routes dans tous les jeux que vous utilisez. Ah, mais c'est l'intérieur d'un tronc. Alors, attendez, parce que j'essaie de réfléchir à quel genre de bestioles il peut y avoir, à part des sorcières potentielles. En général, c'est ça dans ce genre de style de jeu. Voilà, c'est chez quelqu'un. On va voir s'il y a quelqu'un, déjà. Avant de tout piller. C'est à moi d'être la fossile qui extirpe votre souillure parasite. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ils sont énervés comme ça ? Bon. Voilà. Mettez-vous à 4, hein. Non, mais les flèches, c'est très bien, hein. Et hop. Oui, bien sûr. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez, attendez, attendez. Il sait pas c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il nous a lancé dans la tête, là ? Il y a donjon. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a lancé ? Je sais pas. Et où, là ? Son... Amarande. Jet sort fléau des insectes à Imwen. Il subit 42 points de dégâts. Enchant infligé à Dorn. Par Dorn. Ah oui, d'accord. Donc, il a pris un coup critique direct juste après. Jet attaque du côté de la main gauche. Raté. Razade, il me fait rire. Et alors, je vais regarder ce qu'il a dans la main gauche, parce que ça se trouve, c'est pas comme ça qu'il faut que je l'équipe. En tout cas, il reste deux personnes. Voilà, c'est bon, c'est fini. Bon, on les laisse s'amuser, hein. Ils ont l'air de bien s'amuser. Une boule de jeu. Ouais, j'ai pas l'impression, hein. Au final, ça a l'air d'aller, hein. C'est pas du tout une loupe de boucle, de petits dégâts de 1. Non, mais Razade, s'il te plaît, j'ai entendu beat me. Attendez, excusez-moi. Je crois que c'est Razade qui commence à dire je meurs. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Je pense qu'on va mourir, au final, hein, à cette vitesse. Si on n'a pas de jeu de sauvegarde, je pense qu'on va mourir. Bon, ouais. Ah bah, ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Alors. En fait, si on sort, est-ce qu'il y aura un problème dans le sens où on sort, on se fait encore bon bouclat. C'est possible, hein. Ouais, c'est un nul. Attends, attends, attends. Oh, bon, rien. Tout ça pour deux croquettes qui ne nous permettent même pas d'acheter des potions de soin. Je crois que c'était notre dernière potion de soin, d'ailleurs. Accepter la douleur que nous n'allons pas pouvoir... Ah, une autre. On a fouillé la pièce. Bah, ça y est, je l'ai fouillé, non ? Attends, ça, on n'en a pas besoin. On a fouillé, là, non ? Et maintenant où ? Attendez. Refouillons la pièce. Ça a l'air compliqué, hein, de son chemin, Eamon. Fouillons la pièce. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Voilà. Maintenant, je vais faire la map pour pouvoir bien vérifier qu'on a fait toutes les parties accessibles. Quoi ? On peut aller en bas ? Attendez. Le marge en est là. Il n'y a rien, ici. Moi, je m'en vais. On se bat. C'est une attaque d'insectes, oui. Il y avait marqué attaque d'insectes. C'était pas incroyable, hein. On va juste se dormir devant. Voilà. Donc on ne se fait pas attaquer, ça va. Voilà. Bon. Je pensais que ça allait être pire que ça. Regardons la map. On a fait une grosse partie, déjà. C'est bien. Ça, c'était chez qui, du coup ? Maison, arbre. Il n'y avait personne, hein. C'était pas incroyable, hein. Franchement. Ah. Frottez pas à la nature, ou elle se frottera à vous. Oui, c'est vrai. C'est fouillé poche, aussi. Eh bien, du coup, j'ai l'impression qu'on va se taper contre toute l'équipe de Druid qui est dans le coin. à cause de G1. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Pourquoi il est rouge, lui ? Ah, attendez, parce qu'on a un Razad qui est passé dans un autre camp, là. Nombre de ratés est... C'est... 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 Pourquoi Razad était rouge ? Ah, mais c'est parce qu'il a une... Il a un truc, mais du coup, le sort, je sais pas exactement ce qu'il s'est pris. Charme mère... Ah oui, charme personne ou mammifère. Bah voilà, t'as été charmé. Ah, faut assumer, hein, des fois, Razad, là, sans le coup. Contre nous, ta tête. Charme. Non détectable. Et en plus, il est non détectable. Comment on va faire ? Là, on va sauvegarder, on va attendre que tu sois heureux avec nous. C'est fait. C'est fait, déjà. Donc, t'as été charmé rapidement. Euh... Bon, bah, voilà. Ah, la grotte. The real. The real deal. Bon. On y est. Je vais écrire dans mon biographie. Hop. Personnalisé. Oh, pardon. De plus, d'accord. T'as appuyé sur le 2 et plus. Alors. Euh... On va écrire quoi ? Après. Trois gilets. Euh... Nous, nous sommes... Diriger... Vers... Trois juste au corps. Attention, on va faire des fautes. Bois de juste au corps. Ça va vous diriger vers Bois de juste au corps. Afin... Euh... À cet endroit... Nous avons rencontré... Plusieurs druides hostiles. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas compris ce qu'il cherchait. Alors qu'on sait spécifiquement que c'est génial. Donc, alors... Euh... Bon, bah c'est parti pour ce truc. Bois ou blon. Alors, euh... C'est fait. On a déjà Bois de Manteau. Oh non ! Oh non ! Oh non, il y a des... Il y a des wyverns. J'ai sauvegardé avant. Circuline, il n'a rien à voir. C'est seulement un brave forestier qui a fait un peu de spéléologie. Drôle d'endroit pour rencontrer un forestier. Vous n'avez pas peur de ce bébé wyvern là derrière vous ? Avez-vous vu des bandits ou d'autres individus louches dans le coin ? Des bandits ? Pourquoi cherchez-vous des bandits ? C'est pas que j'en ai vu. Bien sûr que non. Le coin est plutôt tranquille. Il y a seulement des wyverns. Euh... Enfin, je veux dire. Seulement ces wyverns. D'ailleurs, c'est mes wyverns qui a dit. Qu'est-ce que vous insignez ? Vos actes ne vous paraissent-ils pas un peu étranges ? C'est une bonne question. Pas du tout. Meilleur menteur de tous les temps. Ah, péteur du nord. Attends. Péter du nord. Je vais te noter. Tu feras partie de la biographie, toi. Meilleur personnage du monde. Excusez-moi, je prends des notes. Péteur du nord. Alors. Mais c'est quoi ce stylo qui fonctionne pas ? Oh là là là. La mine qui s'est fossilisée. Je vais pas écrire la mine de crayon, là, quand même. Péteur du nord. Faut que je le me rappelle. Péteur du nord. Je vais me le noter pour un instant, parce qu'on va se taper avec lui, sans doute. Péteur du nord. Gentilhomme. Gentilhomme. Gentilhomme myope. Attends, je sais pas comment on va dire. Gentilhomme. Ouais, on pourrait dire myope. Voilà. On va dire qu'il voit pas bien dans le noir. Qu'il voit pas bien dans le noir. Qu'est-ce que c'est uniquement la seule raison pour laquelle il ne voit pas ses wyverns, non ? Je précise. J'ai entendu. Parce qu'il est dos. Je suis en train de me le dire, c'est parce qu'il est dos. Je suis en train de réfléchir à son histoire. Mais c'est parce qu'il est dos. Il est dos à la lumière. Enfin, il est soit dos, soit face à la lumière. Du coup, il est soit ébloui, soit il est pas habitué à la lumière. Je vois vos questions que vous ne me croyez pas. Non, mais bon. Et cette crise me fatigue. Non, d'accord, je ne suis pas un simple forestier. J'entraîne ces bêtes à servir des gardes. Maintenant que vous m'avez interrompu, jamais elles ne seront prouettes pour la mine. Ah, une mine ? Votre présence les a agitées. Elles vont être intenables pendant des jours. Peut-être que je peux les calmer avec de la viande. Ah, votre viande. Eh ben voilà. Allez, salut. Nous, on est la team de... Dehors, c'est mieux. Voilà. Et on va faire un petit truc comme ça, là, pour ta tête. Donc, Khalid... Non, c'est pas Khalid, non ? Ah, mais c'est toi, Ymoen ! Il nous faut quelqu'un pour tanker, là, s'il vous plaît. Si on tue le... Est-ce que je peux faire un charme animal sur les wyverns, vous pensez ? Oui, Peter Dunbar. C'est le cacin. Franchement, ce combat, on va mourir salement. En plus, ils volent, là, les wyverns. Ça ne se fait pas piéger par ça. Un peu un problème. Alors, du coup, comment on va faire ? Après, c'est mieux. Parce que Peter Dunbar, on peut le tuer, potentiellement. Est-ce que je vais essayer un charme animal sur une wyverns, déjà ? Est-ce que ça peut marcher ? On va mourir, hein, je pense. Ça a marché ou pas ? Ah, il a sifflé la wyverns. Est-ce que ça a fonctionné ? Mais, il y a 3 jets de sauvegarde pour une wyverns ? Attendez. Du coup, ça a marché ou pas ? Il y a eu 3 jets de sauvegarde, il y en a eu un qui a été raté. Du coup, ils n'ont pas précisé. Non, ça n'a pas marché, j'ai l'impression. Razzad, il nous fout ta vie, un peu. Ça serait bien de... Sur lui. Ah, mais toi, t'es trop loin, toi. Ah, bah, il est décédé. Il est décédé. C'est bien tenté. C'est bien tenté. Bon, on va se mettre en embuscade, du coup. Hop. Hop. C'est fait. Voilà. Razzad. Et il y a un. Mais c'est Dorne qui va rentrer. Parce qu'on sait que Dorne, il a une super bonne discussion avec les gens. Il est très social, comme une personne. Voilà. Voilà. Salut. Voilà. Ça serait bien de bloquer, peut-être, directement à la sortie. Et t'es pas obligé de te déplacer à ce point-là. T'es pas obligé. On peut les diviser pour mieux, tu vois. Non ? Oh, il est empoisonné. Oh là 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 là. Défoncez-le, lui, là ! Il a déjà plus de vie. Oh là là. Peut-être qu'on va lui donner une potion d'invulnérabilité. Il y a Razzad qui fait bon moment. Ah oui, non, il était décédé tout à l'heure. Mais là, en fait, la technique est bonne. Dorne doit avoir une potion d'invulnérabilité, je pense. On va l'utiliser. On va l'utiliser maintenant, parce que je pense que là, le cac fait mal. Ah. Le serviteur, c'est comme si c'était fait. C'est fait. C'est fait. C'est vrai, but. J'ai pas saut. Hop. Hop. Un peu de poison, c'est normal. Pourquoi tu... T'as plus de flèche. Ah oui. Ah oui. C'est quoi, déjà, ton épée ? L'épée longue de hull. Euh... On tenterait pas la double arme, parce que... Il est censé avoir un petit effort de dégâts, en double arme. En tout cas, ça a l'air de bien se passer. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Il n'y a personne qui a perdu des points de vie, c'est incroyable. C'est bon. C'est bon. Vite, 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 vite. Il faut prendre tout, là. Pour éviter qu'on perde de... Du momentum de... 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 De comment on s'appelle, de... Du momentum de... Du fait qu'il est invulnérable. Maintenant, il va falloir optimiser nos déplacements. On va se sauvegarder. Hop. Donc, on a eu le... On a eu ça. Optimison des déplacements. Donc là, il y a une descente. Oui, bien sûr. On va aller jusque-là, déjà. On sauvegarde. On descend. Ah, c'est juste un truc pour ouvrir, quoi ? What ? C'était pas la grotte ? On aurait pu éviter de rentrer dans cette grotte ? Non, j'ai sauvegardé juste après. Allez, il faut utiliser au maximum. Merci pour le GG, hein. Mais c'était, bien sûr, la technique de... Comment faire sortir une araignée de son trou. C'est-à-dire, enfumer... Voilà. Charm animal sur écureuil. Vite. Pendant qu'ils sont bombocadres par des loups. C'est le moment d'utiliser ça. Voilà, c'est... Bon, ça va aller vite. Moëne, il faut faire quelque chose, hein. Ah, mais elle est... Pourquoi t'es au corps-à-corps, toi aussi ? T'as pas de... Du coup, on a réussi à charmer notre écureuil. Est-ce que notre écureuil va pouvoir attaquer les loups ? Attendez, attendez. On veut voir une tape écureuilou, moi. Je veux... Avoir si ça fonctionne. Oui, oui, bien sûr. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Mais oui ! Oh non, l'écureuil est mort. C'est fait. Oh, mon cœur... Je l'avais tué, mon pote. Je l'ai payé. Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est fait. Ah, là, ça... Ah non, ça, c'est juste des fleurs. Je croyais que c'était le début de pierre minérale. Minérale. Il y a beaucoup d'écureuils, hein. Je pensais qu'on pouvait parler, nous, en tant que rôdeur, des écureuils. Mais non, pas du tout, en fait. Mais attendez. Après, bois juste au corps, il y a bois quelque chose ? On commence à douter. Ah ! Un loup. Un warg, pardon, excusez-moi. Ah, c'était ça, les wargs. Donc, du coup, c'était vraiment les gnolls, je sais pas quoi. Pour ceux qui ont péri ! C'était... Je me posais la question. Il y a un écureuil à côté. Ça se demande. La vengeance des écureuils peut être peut-être vénère. À mon avis, les loups, ça doit... Ça doit faire des choses, hein. Ah, aux écureuils. On va dormir, après. Mais je pense que si on dort, en fait, on va perdre l'invulnérabilité. On peut... On peut le garder ici. Oui, bien sûr. Toujours pas trouver de grotte, hein. On commence à douter de son existence. Est-ce qu'on est au bon bois-manteau ? N'y a-t-il pas un autre bois-manteau ? Plus haut, encore. Ah, non ! Ah, non ! Ah, non ! Ça, c'est toujours plus vénère que tout le reste. Les ours, là. Tout d'un coup, ils se révèlent et ils se mettent des gros coups de pat-pat. Ah oui, c'est sûr, ouais. En dormant, c'est sûr qu'on perd, ouais. Parce que c'est un sort buvable. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Plein combat. Imoen a décidé de s'enfuir pour pouvoir éviter de se faire courser par un ours. Cette ours, homme nubilé par Imoen, a continué jusqu'à sa mort. Bon, euh, Razad, s'il te plaît. Razad. En plus d'être indétectable. S'il te plaît. Mais je pue du cul ou quoi ? Pourquoi il me poursuit comme ça, lui ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa vie ? Et maintenant, où ? Une tâche facile. Bonjour. Nous n'avons pas tué ton compagnon, ta compagnonne, juste il y a quelques secondes. Bon, c'était peut-être pas bois juste corps, c'était peut-être bois, euh, euh, gilet et, euh, et en juste corps, on peut mettre quoi ? Choumise ? Choumise, du coup ? On change la biographie. Bah, ça n'a pas été sauvegardé ? Bah, pourquoi ? Pourquoi ? Euh... Nous nous sommes enfoncés. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Dans le bois gilet. Et avons découvert... Bois... Prémise. Péteur du Nord. J'avais dit, le gentilhomme de son état. De son état. Euh... Ne voyez pas... Les... Ou hivernes. Euh... Derrière lui. Du... Du... A... Euh... Un... Un habitude ? Une habitude ? Une habitude... De ses yeux... A... Une non habitude, je vais mettre. Une non habitude. Une non habitude. Ah... La luminosité. Il en est mort. Comme il en a vécu. Comme il en a vécu. R.I.P. R.I.P. Attends, je vais mettre... F. Voilà. Euh... Ok. Bon bah du coup, il doit y avoir un... Dresseur de dragon. Ah oui, j'ai pas dit... Non mais j'ai pas précisé que c'était un dresseur de dragon. Salut Raving Bell. J'ai pas précisé que... Que Peter du Nord est dresseur de dragon. Parce qu'il voyait pas les dragons. C'était ça le... Le lore. C'est qu'il voyait pas les... Les wyverns qu'il avait derrière lui. Je vais faire un petit shootout, attends. Voilà. Crastorio. Ah j'ai même pas vu le live. Moi je suis fatigué. Euh... 10h35. J'ai l'impression qu'il est super tôt. Mais... En vrai... Si. Oh non. Il n'est plus vu. Invulnérable. Dord. Ah. Attendez, il s'est transformé en quoi là? Quoi j'ai pris la foudre? Ah c'est factorio. Moi j'ai lu Crastorio. Alors, hyper passionnant factorio. Moi je me suis perdu. Et je crois qu'on s'est rencontré comme ça. Dans factorio. C'est le mod park. D'accord. Je ne connais point. Ok. Arrêter de détecter les pièges. Et après, quand j'ai arrêté de détecter les pièges, je me suis pris la foudre. Et Razaz, il a juste fait... Avec le flègue qu'il a. Et bien. J'ai pris quand même des soins. Pour blessures légères. Mais je ne comprends pas. Pourquoi j'ai pris la foudre? Est-ce que j'ai un sort foudre maintenant? Ah non. C'est passé quoi? Non mais il y a un truc qui est... Je suis maudit. Par quelque chose. Il peut être beaucoupulailles considér programmed. Le fueled par les allers pensentkraftenую. Il y a un truc qui濡ites. Il peut être justeordre weights. balthroughement y abîtul Aye! Ou alors on rin de vous Estaà ma ouais... Ahora c'est pareil. Ah bah c'est ça, ça doit être ça, parce que cap de non-détection, il dit que ses anciens propriétaires n'ont ni saut aucune trace. Tu m'étonnes si on se fait prendre des coups de jus comme ça. Bon. On a survécu, c'est ça qu'il faut se dire. On va faire dodo. Il n'y est pas. Tactical. Sleep to heal. Playing game. Qui vous êtes ? Des araignées colossaux, là. Mais je ne veux pas de vous, en fait. Oh, le combat de l'enfer. Mais tu as toujours ton... Je ne comprends pas. Tu as toujours des flèches, en fait. Oui, bien sûr. C'est bon, là ? On peut faire dodo, maintenant ? Une dash facile. C'est ce soir, Doctor Who. Pourquoi, comment ça ? Il y a Doctor Who qui commence. La nouvelle saison. Avec notre cher... Nouveau docteur. C'est ça, l'histoire ? Attendez, je ne peux pas aller là. Je me suis fait avoir par la carte du monde. Je suis au bout du monde. Il faudrait aller en haut. Bah, c'est là, hein, qu'on doit passer, j'imagine. En bas. En bas, ça ne doit pas... On ne peut pas y aller. Bah oui, Doctor Who, ça commence et ça continue. Bien sûr, Nibble. Tu sais, tu connais les barils. Tu connais les bouts. Tu connais les bouts. Non, si, c'est l'intégral, Doctor Who. Ah, Watch Party. Ah, mais du coup, vous avez commencé avec les noirs et blancs, ou pas ? Avec The Real Deal. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un loup vampirique ? What the fuck ? Attendez. Et cette tête de loup vampirique. Ah, il est décédé. 2000 ! Mais donnez-nous des loups vampiriques plus souvent. C'est fait. Je crois que... Ah bah non, vous trichez ! C'est comme si vous commenciez à regarder Chapeau de Monnaie de Botte de Cure et vous commenciez par celui de 70. Vous êtes bizarres. Ah là là, la triche, hein. Alors que tout le monde sait que la version de la réunion est pire. D'ailleurs, c'est incroyable que ça ait été tenu jusqu'en années 70. Et je pense que les meilleurs, c'est le moment où c'est psyché, justement. On regarde avec Reving, Doctor Who, tous les samedis. Ok. Avant ça, un vendredi, mais... Alors, si c'était pas Doctor Who, peut-être que je traînerais. Mais bon, c'était Doctor Who. Mais Razad, pourquoi vous traînez ? Je l'ai fait encore frapper par la foudre. Regardez-le ! Regardez-le ! Ça y est, il est frappé par la foudre. Il nous attend plus. Tu vas où ? Il est tout seul. Oui, bien sûr. Tu m'étonnes. Nous, avec Nibbler, on a regardé Star Trek New Generation ? Non, New World. Eh bien, c'était pas mal. Alors que je ne connaissais pas bien Star Trek, Peut-être que les films de dernière et la première série. Je ne connais pas bien, bien entendu. Je connais les méchants principaux, à part un mec. Maintenant. Mais avant, je ne connaissais pas. C'est pas mal. Steven Universe. Ah ouais. C'est fait. Ok, ok. Du coup, vous allez montrer la nouvelle série de Adventure Time ? Parce que là, il y a une nouvelle sortie aussi. Construction. Je comprends. Mais tu veux dire que tu... Mais il y a encore un bois manteau, mais... Mais en fait, combien de maps, bois manteau, s'il vous plaît ? C'est vraiment chercher un trou, là. Les ennemis vous attaquent. Des araignées géantes. Je n'ai pas envie. Passer ce niveau-là, s'il vous plaît. Posse de piège, parce qu'on n'en a jamais posé. Mais voilà, on va augmenter ça. Environ 50. Ok. Pas mal, hein ? J'en ai assez. Ah, mais attends, il n'y a pas une sabre, là, dans le coin ? Non. Tant qu'il n'y a pas les sabres, ça va. Mais regardez ! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Kimoen pour qu'elle soit poursuivie comme ça par tout... On va tous mourir, en fait. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de se dérouiller. Bon grossage de Doggo. Adventure Time, tu penses que ça ne va pas être ouf ? Pourtant, c'est pas mal, Adventure Time. Oui, bien sûr. En doute, vu que c'est plus vieux que Steven Universe, c'est vrai que ça peut être compliqué, on va dire. Peut-être. Mais... Non, mais non, c'est pas ça. Il faut que je ralentisse le sang. Voilà, déjà. Et on se donne de la vie. Comment c'est possible qu'on en soit là ? Des araignées et on a fléau d'araignée, normalement ça devrait marcher, là. Non, mais laissez Dorne faire le travail. Nous, on va faire la petite course poursuite, on va tourner en rond. Laissez Dorne taper. Voilà. Je m'affaiblis. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. On va prendre la passion de... Je peux toujours essayer. Il est toujours en pause, on les remarque. Alors attendez, parce que... Est-ce que j'ai un antidote quelque part ? Pourquoi c'est compliqué tout d'un coup, là ? Juste en voyageant. Là, on se retrouve avec deux araignées... Enfin, je sais pas, c'est deux araignées, quoi. À un moment, ça va. Regardez, il a explosé. Il a explosé. Explosé d'antidotes. Je n'en peux plus. On va dormir avant de partir. Je suis désolé, mais... J'aime pas la patte graphique d'Adventure Time. Ah ouais ! Ah bon, ok. Quoi des pins poils ? Un bourrin, je me doute. Oui, bien sûr. Non, en fait, c'est bourrin avec les araignées spécifiquement, parce qu'il a fléau d'araignées. Du coup, il a une arme exprès pour les araignées. Les ennemis qui s'attaquent, défendez-vous. Le jeu, il a dit, il n'avance pas par là, en fait. Là, il veut pas qu'on y aille. Pourquoi c'est devenu tout d'un coup très compliqué ? Pourquoi on se retrouve... Est-ce qu'on peut fuir ? C'est ça. On va faire comme ça, la technique de je fuis. Des weavers nous attaquent. Nous enfuyons. Nous enfuyons. Nous partons, voilà. Allez, salut ! C'est possible. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous n'avons pas vu ça. Mais je ne sais pas ce que... Des pinpoles, je ne sais pas. Ah, des poteaux de souffrance, c'est ça que tu veux dire ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est faux. En plus, la plupart ont des capacités. Par exemple, pose de piège que je n'utilise jamais. Regarde bien. C'est pas comme si je le max. Alors que ça... Ah, peut-être que... Non, se cacher dans l'ombre, ça sert à rien. On l'a vu. Ça ne sert strictement à rien. Oui, bien sûr. De toute façon, avec tous les gens aux alentours, là, même si on est tout seul, et qu'on arrive à séparer du groupe, ça ne change rien. Bon, je soupçonne qu'on est quelque part. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une âme à Drillade ? Oh, non, c'est un mage. Oh, non, il y a ça, il y a eu. Ciao. Si tu as envie de faire quelque chose de la Drillade, tu viens. Nous, on est occupés. Non, mais vas-y. Si le but, c'est que tu te télesportes, reste là où tu es. Tout de suite, c'est moins marrant. Bon, on sait qui est attaqué. Mais salut, hein. Moëne, on attend. Hop. Tant que ce n'est pas d'orne, voilà, c'est fini. Ah, non. Beaucoup d'attaques, hein, beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques. Et maintenant, on attend que Moëne, voilà. Merci, Moëne, c'est bon. Elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu, cette Drillade. Essayer de lancer tous ces trucs de mage, sauf qu'en fait, elle n'avait pas compris que nous, on était une équipe de... On fonce dans le tas. Oh, une araignée. Attendez, attendez. Elle ne nous a pas repérés ? On va aller jusqu'au bout, hein. Excuse-moi, hein. Ah, maintenant, elle nous a repérés, maintenant. C'est nul. Horto, improbable. Des bras cassés, quoi. Ah. Parfois, on a des poteaux de plus de souffrance. Là, ça marche mieux, hein, quand il y a plusieurs personnes autour d'une araignée. Tout de suite, ça marche mieux. Je ne le sens pas trop, cette histoire, en vrai. Je suis en train de réfléchir. Une tâche facile. On fait une réflexion rapide. Plus on avance, plus on se retrouve avec des gens qui... Comment dire ? Qui utilisent des capacités que nous, on n'a pas. C'est-à-dire, par exemple, on peut... On peut empoisonner. Dorne peut empoisonner ça, là. Mais bon, voilà. On ne peut faire que ça. On n'a pas de trucs beaucoup à distance, parce qu'on n'a plus de flèches depuis qu'il n'y a plus de bandits, depuis qu'on a peut-être tué tous les bandits, apparemment. Apparemment, juste tuer le camp de bandits, ça suffisait pour ne plus avoir de flèches. Gratuites, en tout cas. Vu que je ne vais pas payer pour mes flèches, que je ne pourrais récupérer sur les cadavres. Mais apparemment, ça ne se fait plus depuis un moment. En tout cas, en 97, on ne s'est pas dit, tiens, je lance une flèche, je récupère la flèche. Peut-être qu'en 2023, ça s'est fait. Et apparemment, non. Donc. On va continuer. Mais je sens... Parce que là, on a rencontré une dryade. Si on se fait choper par 5 dryades en même temps, je pense qu'on peut potentiellement tous mourir d'un coup. Mais il faut qu'elles soient en groupe. On a le avantage d'arriver en fonçant. Là, c'est pas mal. Je vais vérifier juste, vite fait. Ça n'a plus rien, en fait. Ça n'a plus rien. On peut lancer ça, ou... Tu lanceras des trucs à distance, non ? Ah ! On a re-récupéré du fer contaminé ? Pourquoi ? On l'avait toujours ? Je ne sais même plus. Bon, apparemment, on a dû fer contaminé. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans la forêt. Ah oui, on va faire deux dos sur ce point. Oui, oui, deux, ça devrait suffire. Mais là, déjà, une, c'était compliqué. Elle a réussi à avoir Imoen. Mais après, Imoen, ça n'est pas très dérangant. Elle n'a pas beaucoup de coups. Si c'est Dorne, par contre, ça, c'est un autre problème. Là, calmer Dorne ou... Juste le stopper, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, Dorne risque de se barrer de notre groupe. Il me semble que son... La quête a un temps limité. Mémoire. On va en bas. On va aller en bas, déjà. La flemme. Pourquoi vous arrivez... Pourquoi vous êtes là ? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Trop d'animaux, hein. Trop d'animaux. Le bestiaire, c'est un bestiaire normal, au final. Le bestiaire de Donjons et Dragons. Il n'y a pas... Il y a beaucoup d'animaux. Très peu d'espèces. Au final. Parce que ça reste des araignées... Enfin, beaucoup d'espèces, peut-être. Pas beaucoup d'espèces. Beaucoup d'animaux. Je ne sais pas si. Ça s'entendez. Là, par exemple, on a plein d'araignées. Super. On découvre une fois une dryade. Deux fois des wyvernes. Là, on les a découvert aujourd'hui. Mais à part ça... Ah, les aethercaps aussi. C'est vrai que les aethercaps, je ne sais pas ce que c'était. À part des taupes géantes. Après, il y a les wargs, qui font clairement partie de la famille des loups. Il y a les gnaules, qui sont des loups à deux pattes. C'est le bipède, là. Je crois que c'est ça. Mais attendez, on se fait mon bloc lettre par des loups. Excusez-moi. Je suis vraiment trop d'animaux. Ça commence à fatiguer, je trouve, là. Donc, oui, du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a les gnaules, qui sont aussi... Qui, sans doute, font partie de la famille des loups. Ou du moins, une espèce de loup qui a été touchée par la magie, on va dire. Parce que vu qu'il y a des... Bah, allez. J'en peux plus. Pourquoi il y a des wyvernes qui se baladent dans le coin, là ? Mais non. Non. On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Oui, je sais que c'est 300 pages. C'est ça, c'est le pire. En fait, c'est ça qui me fatigue le plus. Je pense. C'est que c'est énormément de pages. Et du coup, là, on n'en voit pas beaucoup. Ah, ça a marché un petit peu. Par contre, ce serait bien que vous vous traciez un peu. Voilà. On ne voit rien du combat. On ne voit rien du combat. Mettez-vous quelque part, s'il vous plaît. On peut voir le combat, s'il vous plaît, merci. Ok. Qui es-tu ? Ok. Tu peux faire du corps à corps. Va faire du corps à corps. Ici. Tu vois, tu vas faire du corps à corps. Là. Déjà, c'est mieux. On va piquer sa vie à lui, là. Et nous, on va... Bombo-clate l'autre. Alors, on va lui faire une main de solaire, là. Ensuite, on va lui tirer dessus. Comme ça. Oui, il y a pause piège. C'est vrai. Alors, attendez. On n'a pas le moyen de lancer des trucs. Hop. Tiens, on lance ça. Ah, la main solaire, c'est à distance. Ah bon ? Du coup, c'est... Puis-je, je peux toujours essayer. Dorme. Empoisonne-nous. Je ferai de mon mieux. Razad a décidé d'être con. C'est comme si c'était fait. Dis-moi, mais pourquoi tu fonces dans sa tête ? On a des gens qui sont là pour pouvoir carry, en fait. Voilà, c'est bon. Allez, hop. Merci. On va dire merci. Je crois que c'est Roland qui tue avec ses flèches. Incroyable. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Franchement, pour 450, ça ne vaut même pas le loup vampirique. Je suis dégoûté. Tarasque, je ne sais pas qui c'est. Mais je regarderai. Et voilà. On sort de ce coin, lors de la phase de repos, jusqu'à guérison complète. C'est magnifique. Cette option est géniale. Alors, on a fait tout ça, le bas, là. Maintenant, on va dans ce truc de zigzag. Donc, voilà où. Bon, j'espère qu'on va approcher au moins de la grotte, là, parce que... Ça fait deux épisodes qu'on ne ferait pas grand-chose, je trouve. Là, ça ressemble à un truc où il y a des grottes. Y a-t-il une grotte ? Ah, la grotte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un bandit, des gardes, des gardes. Mais on ne vous a pas vus, hein. On fait comme si on ne vous avait pas vus, bien sûr. On peut faire une technique infaillible. C'est-à-dire, on continue d'amoncer. Voilà. Ni vu, ni connu. Petit piège. Allez, maintenant, on va dedans. On se fait piéger dedans. Lol. J'espère qu'on va survivre à ça, parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Cette stratégie est incroyable. Mais Roland de la tour Bresson, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est de la vie. Voyons. Ah, Razad. Ah. Bien sûr, il y a des talois qui arrivent, là, tout de suite, là. Razad tout seul. Va-t-il réussir à tuer tous les talois ? Allons-nous survivre ? Ah, j'ai autorisé les liens. Incroyable. J'ai oublié cette histoire. Tu peux me tuer quelqu'un, s'il vous plaît. Vite. Ah, mais Dorn, il est là-haut. Bah, voilà. Ça va aller. Anti-niveau 20. Incroyable. Alors, fais une main solaire, s'il te plaît. Si tu n'arrives pas à tuer les talois, là. Un problème. S'il te plaît, Razad, là, arrête de rater tes légers. Déjà que nous, on a un problème de vie. Oh, là, 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 là. Donne de la vie, s'il te plaît. Je dois être plus touché que je ne le pensais. En fait, Dorn, il se balade vraiment tranquillement sur ce sort. Mais genre tellement... Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. De la vie. Donnez de la vie à cet homme de Roland de la Tour de Brosson, s'il vous plaît. Voilà, alors, attends. Toi, je te lance. Prends, attrape ce gourdin. Oui, j'ai récupéré le gourdin. Donne-moi ça en échange. Merci. Je vais peut-être survivre en attrapant cette potion à la volée. Et en l'utilisant. Ah, il y a Razad qui commence à faire le boulot. Mais du coup, je perds quand même des vies, là. Qu'est-ce que ça se passe ? Je peux partir ? Ma lame vous coupera un mortel. Et maintenant, que se passe-t-il ? Vous êtes six dessus, s'il vous plaît, faites quelque chose. Merci. Une tâche facile. On va laisser Razad s'occuper de tout le monde. Une stratégie un peu complète. Complexe, plutôt. Regardez-moi ces jets de l'enfer. Je... Je suis fatigué. Voilà. Attends, 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 attends. Auto-mode. Dating and sexting. Ah. Parce que tu as parlé de sa queue. Mais non, c'est bon. La queue de Tarasque. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Une tâche facile. La légendaire Tarasque est probablement le monstre le plus redouté du plan matériel. Elle est largement admis qu'une seule de ces créatures existe, même si personne ne peut prédire où et quand elle va frapper. Pei découverte d'écailles, la Tarasque mesure 15 mètres de haut et 20 mètres de long et pèse plusieurs centaines de tonnes. Elle se tient tel un oiseau de proie penché en avant en utilisant sa queue puissant pour maintenir son équilibre. Ouais... Une sorte de T-Rex avec des ailes, quoi. Il y a des ailes, je crois. Non ? Non. Un T-Rex, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, un truc qui ressemble à un T-Rex, je pense. Je pense qu'on peut se dire que ce n'est pas du bonheur. On ne peut pas se reposer, là, si. Bon, du coup, je vais devoir vous laisser, quand même. Je ne sais pas qui il y a en live. Je vais regarder. Oh, il n'y a rien de géant. On a été réveillé, là. On va devoir refaire dodo ? Oui. Vu que j'ai cliqué deux fois, est-ce que vous pensez qu'on va avoir un double guérison ? Et un cheat mod. Bon, alors, on vérifie bien que c'est la bonne morale, mais d'après ce que je comprends, oui. Euh, non, bah, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'avais même pas sauvegardé, wesh. I'm shocked. Bon, sauvegardons. Euh, on va l'appeler. Ne surtout pas rentrer dans cette grotte. On s'en va appeler. Ne surtout pas rentrer dans cette grotte. Bon, je pense que c'est fini. Mais, euh, par contre, il faut que j'aille vite fait aux toilettes. Comme ça, je vous dis au revoir tranquillement. Parce que là, sinon, je vais juste faire comme hier. C'est-à-dire partir en courant. Je reviens d'ici quelques secondes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une vidéo qui a été tournée par France 3, France 2, je sais plus, de Hermès. non Orphée, je sais plus, attendez c'est qui, il parlait de qui déjà, je sais plus bref, un Grafford parisien et l'idée c'est il l'accompagne sur le chemin vers là où il va aller, et là où il va aller c'était dans le métro parisien donc il se trouve que le métro parisien il y a plusieurs accès, et ces accès-là en général, là on le voit la manière dont ça se déroule ouais, Hermès et du coup on voit là comment ça se déroule et ce qui m'a fait rire pendant ce reportage-là c'est que justement ben non, je n'ai pas dit le fils de pub moi je voulais aller voir l'ex-cralvin c'était c'était justement que c'était justement que en fait pendant tout le processus de préparation on voit tout on voit l'équipement la manière dont ça se passe etc, etc la manière dont on s'équipe, etc bref, tout ça jusqu'au et à la fin au moment où Hermès commence à je crois que c'est ouvrir une porte grillagée il y a la personne qui est derrière la caméra qui se dit mais et c'est pour ça que j'ai pris comme ça mais vous êtes en train de de faire une intrusion et je me suis dit ah ouais ah ouais t'as pris du temps pour capter ce qui allait se passer c'est compliqué voilà 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 donc du coup je sauvegarde j'ai sauvegardé je vous ai envoyé chez chez l'ex-cralvin normalement ça devrait aller cette vidéo me fait beaucoup rire je pense que je vais en trouver d'autres comme ça parce qu'il y en a plein sur les affichiers comme ça dans le genre dans le genre les gens qui captent longtemps après ce qui va se passer et et des trucs des vidéos un peu rigolotes comme ça ouais des rentrées par réfraction et et donc du coup voilà c'est très c'est très rigolo parce qu'en plus je soupçonne que c'est encore les systèmes de journalistes pour pouvoir bien être sûr de ce qui montre tu vois voilà bon à plus ciao j'ai ça raccrochait tout seul